et bonjour tout le monde bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de pipin j'espère que vous allez bien alors devinez qui c'est qui une fois de plus c'est dégoûté parce que ce week end il faisait un temps magnifique merveilleux un beau ciel bleu un soleil magnifique hélas aujourd'hui ben voilà un temps de merde évidemment que je ne pouvais pas tourner une vidéo où il allait faire beau et que j'allais pas avoir besoin d'une lumière artificielle dégueulasse bon comme d'hab on va faire comme on peut et puis voilà un jour il fera beau et un jour je pourrai filmer sans lumière pourri mais en attendant on se débrouille comme on peut je sais pas tout à fait ce que ça donne ce que j'essaye des trucs entre la lumière du dessus la lumière de la ring light qui est tellement vive que j'ai un retour caméra obscur un peu flou je ne vois pas très bien entre guillemets on va voir ce que ça donne en attendant je vous ai pris parce que j'ai des petites choses à vous montrer et j'ai des gens à remercier donc j'ai des petits trucs là à vous montrer je commence par la cube je l'ai reçu sans aucun souci celle ci je ne sais donc vraiment pas ce qui s'est passé avec la première pour une obscure raison elle devait être maudite mais en attendant c'est donc la dernière de mon abonnement deux trois mois que mes parents m'avaient offert donc un grand merci à eux et on va découvrir ensemble ce qu'elle recèle il ya plein de jolies choses et il ya un truc à manger j'aime bien ça alors déjà j'ai un petit mot pas de la part justement des créateurs de la cube et ils me disent qu'ils sont tristes comme c'est mon dernier mois d'abonnement que je pourrais le renouveler pour rester avec eux joli coup marketing évidemment que moi aussi je suis triste de ne plus avoir d'abonnement mais je me rends bien compte que finalement de tous les abonnements que j'ai même eu par le passé je n'ai encore lu aucun des livres parce que je n'ai pas eu le temps de les sortir donc on va être raisonnable c'est ma dernière box je vais essayer de les sortir et accessoirement je ne reprendrai je ne reprendrai un abonnement ou je ne redemanderai un abonnement que lorsque j'aurai enfin lu ce que j'ai eu dans les box précédents ce que sinon j'empile 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 et ma pâle déborde donc commençons par qu'est ce que c'est que cette chose à manger on dirait des navettes ouais ça a l'air très bon ça je pense qu'avec un bon petit café ça sera parfait waouh j'ai un lot de cartes postales qui font voyager que j'aime beaucoup regardez ça c'est trop chouette j'en ai une avec des sushis pour le japon une des gondoles à venise et une certainement de new york la classe elles sont trop chouette j'aime vraiment beaucoup je vais les rajouter à ma collection des cubes ah bah pour aller avec les petits gâteaux deux petits thés qu'est ce qu'on a cette fois ci wild mint donc menthe sauvage et restful evening soirée tranquille qu'est ce que c'est que qu'est ce que qu'est ce qu'est et je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur eux qu'est ce qu'il y a vraiment dedans bon fou le mint on va supposer qu'il ya de la menthe oh là non plus je n'ai pas d'odeur je suis trop triste on verra le jour où je les ouvre je vous dirai finalement qu'est ce qu'il y avait ni surtout au niveau du bleu j'ai quelque chose de très joli qui s'appelle bord de mer avec marqué ouvrez moi un joli marque page pour vos lectures estivales sur la plage ou ailleurs oh regardons ça ensemble oh quelle colle surpuissante alors waouh c'est trop mignon regardez ça je sais pas si on verra bien avec les reflets mais il s'agit d'un joli coquillage qui brille de mille feux avec un petit pompon bleu beaucoup trop chou j'en avais pas deux comme ça donc il va venir agrémenter ma collection et en effet il sera parfait pour les lectures estivales j'ai un nouvel exemplaire de la fameuse gazette que je vais pouvoir découvrir comme les autres et je vois que j'ai un petit mot le commentaire du libraire qui me dit oh une énigme je suis une boîte sans charnière sans clé sans couvercle en mon sein je referme un trésor doré qui suivent au delà de cette petite devinette je vous souhaite une belle lecture de cet ouvrage que j'ai aimé bon presque été emmerick merci emmerick et quant à la devinette j'y réfléchirai là je suis trop omnibulé par ce livre qui a une couverture incroyable je vois que c'est un livre des éditions du rouergue noir ça me fait penser un peu à peter may regardez comme il est beau comme il est beau comme il est beau c'est donc solac de caroline inaud donc publié au rouergue noir comme je vous disais et j'ai donc un craqué pour un thriller cette fois ci donc ça va être un thriller nordique j'ai très hâte très très hâte de voir ce que ça va donner je vous fais le petit résumé vite fait sur la presqu'île de solac au nord du cercle polaire arctique trois hommes cohabitant bien que mal grizzly est un scientifique idéaliste qui effectue des observations climatologiques rock et piotre sont deux militaires au passé trouble en charge de la surveillance du territoire et de son rappeur une tension s'installe lorsqu'arrive la recrue un jeune soldat énigmatique élitroyé juste avant l'hiver arctique et sa grande nuit sa présence muette menaçante exacerbe la violence latente qui existait au sein du groupe quand la nuit polaire tombe pour plusieurs mois il devient évident qu'un drame va se produire qui est véritablement la recrue et de quel côté frappera la tragédie ça a l'air génial ça a l'air génial j'ai craqué quand il m'a parlé de ce roman je ne connais absolument pas ni l'autrice ni l'existence de ce roman avant qu'il m'en parle donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la cube quand c'est les libraires qui nous proposent quelque chose ils arrivent toujours à dénicher des pépites inimaginables et surtout un soupçonné donc j'espère vous en reparler très bientôt parce qu'il est assez petit donc je vais essayer de le caser pourquoi pas cet été ça pourrait être pas mal pour un petit vent de fraîcheur pendant notre été j'espère ensoleillé et j'ai également reçu un énorme colis je ne le pensais pas aussi grand franchement quand j'ai ouvert la boîte du mondial relais j'étais là waouh donc un énorme merci à monsieur jeanluc connaît ça je sais pas du tout ce qui est dedans je vais le découvrir avec vous mais au vu regardez moi de la taille de colis je suis super curieuse de découvrir avec vous ce qu'il ya dedans donc ouvrons ça tout de suite déjà j'ai un joli mot tout brillant tout shiny shiny oh c'est trop gentil merci beaucoup je suis en train de lire et de découvrir en même temps ce qui a marqué déjà je trouve que c'est super drôle l'écriture comme ça super shiny j'aime beaucoup et même merci beaucoup je suis je sais pas quoi dire à part merci beaucoup découvrons découvrons ce qu'il ya sous les emballages j'ai un petit set de stickers beaucoup trop mignon avec même certains je sais pas si on verra mais qui sont en relief regardez pour vous montrer ce qu'il ya dessous hop coffee très important celui ci génial oh trop mignon où il ya encore un petit quelque chose d'emballé voyons voir ok mais il ya celle ouah pardon onomatopée et bonjour mais ce colis recèle tellement de surprises regardons ça ensemble notamment ce petit ci regardez moi ce lot de marque pages incroyables voir la qualité ils sont tout shiny aussi le fini est vraiment chouette ah c'est donc pour me montrer tous les romans oh là là j'en ai tellement que je n'ai pas lu alors j'en ai un qui est concentré sur la saga le dernier cycle et à derrière nous avons aussi d'autres romans oh là là avec la ring light c'est compliqué voilà un autre pareil consacré sur le dernier cycle et un amour sans époque où avec la phrase il a l'air très triste il ya marqué s'il te plaît maman réveille toi ou ça a l'air très triste cette histoire oh mais horrible j'ai la ring light tout le temps je sais pas comment vous le montrer ce que je suis obligé d'utiliser cette ring light qui fait super moche dehors où qu'elle est élégante cette dame miss hermione et le voleur de rêve regardez comme elle est belle avec la ring light toujours et derrière nous avons anaria gardienne de poseidia mais ça a l'air incroyable tout ça novice un zèle ah je crois que c'est celle ci la l'image du roman que que la chaîne ingrid la lectrice avait beaucoup aimé et derrière il ya au russe la projection du tueur ça 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 m'intrigue beaucoup ça parle d'egypte comme ça il est de retour là j'avais pas vu là j'ai un amour sans époque mais en version très grand format qu'importe le chemin que nous empruntons le destin finit toujours par nous rattraper bien énigmatique tout ça et derrière nous avons des époques sans amour ça me fait augmenter ma collection de marque page de manière exponentielle et ensuite nous avons oh un carnet de lecture un véritable journal de bord des éditions sentinelle en soft touch et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de relief au niveau du titre regardez ce joli bébé incroyable et derrière qu'est ce qui a marqué c'est un outil pratique pour répertorier tes livres préférés ça c'est pratique en effet il est facile d'utilisation avec une taille compacte il peut te servir de guide si tu fais des chroniques oh tu feras de ce carnet un véritable journal de bord de tes lectures et tu pourras et petite coquille le rangé le rangé rangé dans ta bibliothèque deuxième coquille au même titre que celui des auteurs que tu collectionne allez ose laisser s'exprimer là où le critique littéraire qui est en toi c'est super originel et ça vient des éditions sentinelle oh ah oui d'accord je m'attendais pas à ça ah oui je m'attendais à un carnet ligné classique mais en fait pas du tout regardez j'essaie de vous montrer je sais peur qu'il n'y a pas encore toute cette ring light mais c'est super précis on peut mettre donc tout par la maison d'édition la note si c'est un coup de coeur qu'est ce qu'on a préféré ou détesté au niveau de l'histoire des personnages si on recommande ou non ah oui je comprends mieux le côté pour et critique littéraire bonjour oh parce que l'on a toujours besoin ou envie d'écrire des petites choses à propos de nos lectures moi je souhaite que ce carnet vous soit utile et pratique bien amicalement christine connaissent oh mais merci beaucoup c'est gentil c'est toi merci beaucoup la 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 il a l'air incroyable ce carnet moi j'ai l'habitude d'utiliser des carnets ligny on va dire classique de chez attendez je vais vous montrer paper blanks j'adore paper blanks ils font des nus j'adore ce qu'ils font ils sont des carnets absolument incroyables mais ce sont des carnets ligné classique je n'ai jamais encore utilisé de carnet de ce type ah c'est génial j'ai hâte de pouvoir tester et de pouvoir voir ce que ça donne un vrai entre guillemets carnet de lecture oh oh là là oh là là ça a l'air super joli et shiny qu'est ce que c'est oh waouh ça a l'air d'être un carnet de lecture également mais où il est tellement shiny shiny regardez comme il est joli incroyable hop regardez c'est une licorne mais qui est un peu stylisé comme il a été personnifié on dirait il ya une femme à l'intérieur de la licorne ainsi que des oiseaux et tout c'est super joli et il est aimanté sur le côté très pratique très pratique et il est ligné celui-ci donc ce style que j'ai le plus l'habitude d'utiliser a excellent et celui là c'est un fly tree qui doit être un peu comme paper blanks une entreprise certainement spécialisée que je ne connais pas et que j'ai très hâte de pouvoir utiliser également oh là là merci beaucoup c'est génial là je sens je vais écrire des chroniques pépites grâce à vous merci mais attendez attendez ce n'est pas fini attendez attendez ouvrons ouvrons j'étais beaucoup trop gâté merci beaucoup waouh attendez j'arrête de faire du bruit avec ce papier bulle mais j'ai mississippi au delà des couleurs de donc jean luc connaît ça à l'arine light en fer et damnation voilà waouh milieu du 19e siècle aux états unis en plein coeur de la louisiane bien joué j'adore la louisiane c'est franchement un coin que j'aimerais tout particulièrement visiter il faisait nuit l'orage grondé et le vent soufflé isaac un enfant esclave en fuite trouva refuge dans une vieille demeure coloniale et si derrière la porte de cette maison se cachait un monde au delà des apparences et du temps c'est bien mystérieux tout ça ou que c'est joliment aéré regardez très jolie présentation où je suis curieuse il est dédicacé oh la 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 merci beaucoup je suis trop curieuse de voir ce que ça va donner oulala oulala j'ai hâte de l'heure de le découvrir ah bah le celui de triste que je disais tout à l'heure s'il te plaît maman réveille toi toujours donc de gens lui connaissa avec marqué derrière en résumé 1958 villarbanne alentour de lyon nul n'a besoin de passer de vie à trépas pour éprouver la sensation d'une vie brisée une mort lente mais assumé madeleine femme au foyer vit dans l'ombre de son mari sous l'emprise d'une bête née des traumatismes de la guerre à ses yeux elle n'est que mado un souffre douleur une femme dépossédée de son identité comment pourrait-elle échapper à l'obscurité et trouver une étincelle de vie pour continuer d'églisser elle qui n'a qu'un seul désir celui de protéger ses trésors arrivera-t-elle à se libérer de la créature qui hante ses nuits d'insomnie peut-être que s'il y a une solution elle se trouve en colette la benjamine de la famille rousseau mais là aussi ça m'a l'air bien mystérieux et assez sombre aussi celui ci j'ai l'impression je suis curieuse de pouvoir le découvrir lui aussi et oh il est efficace et aussi merci je suis très 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 curieuse de le découvrir aussi même si je pense que lui il va être assez dur on est très poignant je pense au niveau du titre et du résumé je suis curieuse oh la jolie madame de tout à l'heure que nous avions marque page elle est la miss hermione et le voleur de rêve oh la qualité du livre est incroyable en hardback comme ça avec une espèce de finition tout shiny je suis amoureuse de cette couverture j'ai trop envie de le découvrir il est vraiment incroyable et en résumé nous avons en 1889 londres est assaillie par un mal singulier les quartiers appauvris de l'east end sont frappés par une mystérieuse maladie plongeant les résidents dans un coma abyssal mais est cela la simple conséquence d'une maladie miss hermione jeune médecin pense avoir décelé l'origine du mal les ombres de son propre passé viendrait-elle subitement la hanté une chose demeure certaine un voyage de longue haleine se profile à l'horizon un périple incertain en quête de vérité et de justice en hommage à jules verne oh mais que vois je pas du rouge du bleu du vert mais illustration et superbe en tête de chapitre oh la 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 dédicaces merci jules verne oh la qualité du papier incroyable incroyable l'épaisseur franchement est toujours une présentation super aéré oh il ya d'autres illustrations oh j'adore la bouille du garçon et du chien beaucoup trop chaud j'ai hâte de le découvrir il est incroyable rien que l'objet livre j'adore incroyable merci beaucoup je vends là 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 je ne sais pas par lequel commencer mais je suis super curieuse merci merci beaucoup merci infiniment j'ai trop hâte de les découvrir oh attendez regardez ce qui s'était caché au fond de la boîte c'est de l'encens à la cannelle mon nez appelle à une inspection pour savoir quelle odeur ça a voyons oh c'est super intéressant à l'odeur est super drôle hop les petits bâtonnets dansant que voici incroyable et ben merci beaucoup je suis mais oh super content touché et plein de termes élogieux pour vous dire merci merci infiniment je suis curieuse de lire et de découvrir tous ces livres cette plume ces univers qui ont l'air complètement différent entre ces trois entre ces trois livres mais qui m'attire tous alors certes ma pâle ne va pas désemplir comme ça mais j'ai quand même très 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 envie de les sortir assez rapidement parce que tout se m'intrigue et j'avoue avoir une petite admiration toute particulière pour cet ouvrage que je trouve ne serait ce qu'un objet livre juste incroyable la finition hardback comme ça est vraiment chouette merci infiniment du fond du merci pour vos mots merci pour vous cadeau merci pour tout je suis extrêmement touché et merci merci vraiment beaucoup 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 j'espère vous en reparler très 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 bientôt et on va couper cette séquence ici sur un énième merci et sur la prochaine séquence je vais vous reparler bien évidemment de livres et de ce que j'ai pensé de ces fameuses prochaines lectures donc un énième énorme merci à vous et on se retrouve sur une prochaine séquence et rebonjour tout le monde je vous reprends sur cette séquence pour vous parler des dernières lectures que j'ai fait durant ce mois de juin alors il y a eu pas mal de sp pas mal de lecture dématérialisée et quelques lectures en physique donc on va commencer tout de suite par ces dernières parce que c'est celle que j'ai le moins vous avez vu ce titre passé dans l'une de mes précédentes vidéos qui était certainement le bilan du blossom parce que j'ai enfin fini silo alors donc oui c'est donc la fameuse autre couverture dont je vous parlais parce que ça c'est ma version papier à moi qui est dans la bibliothèque l'eau tu les redonner entre temps à ma médiathèque et donc ça y est j'ai fini ce gros bébé qui est silo c'était pas mal du tout franchement même si j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire parce qu'il ya beaucoup d'informations qui sont très intéressantes mais qui mettent un petit peu de temps à se mettre en place notamment la configuration de ces fameux silos avec les étages tout en hauteur et compagnie c'était super chouette même si j'avoue ne pas avoir été transporté autant que je l'imaginais donc j'ai une veut dire une soupçon de pointe de déception point de vue que je pensais vraiment avoir un coup de coeur inter sidéral dessus finalement non c'était quand même une très bonne lecture mais j'avoue que quand je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode où j'avais testé momox et c'était un exemplaire où vous voyez qui était censé être magnifique très bien entretenu super beau comme neuf ce choix alors que pas du tout et ben j'hésite à la garder finalement cette version qui maintenant que je l'ai lu ne m'a pas transporté autant que je l'attendais et que finalement ben il n'est pas du tout comme le disait l'annonce non plus dans un excellent état j'avoue que j'hésite à le conserver au niveau de ma bibliothèque mais en attendant l'histoire était super chouette j'avoue être curieuse de voir la version maintenant qui a été fait en série mais je crois que c'est sur apple tv et je n'ai pas apple tv donc je ne sais pas mais en attendant ce monde post apocalyptique où l'air est empoisonné et les personnes maintenant vivent à l'intérieur des silos et où il ya un énorme complot je peux pas vous en dire plus mais sachez juste que les personnes qui sont contre le système on va dire sont envoyés à l'extérieur pour nettoyer les capteurs du silo et donc ils sont forcément voués à mourir vu que l'air est empoisonné mais il ya beaucoup de choses qui sont cachées et j'ai beaucoup aimé mais donc il y avait un petit truc qui fait que j'ai pas eu le coup de coeur escompté mais c'était quand même super sympa ou alors celui là laissez moi vous présenter une petite pépite qui certes serait idéal pour le pumpkin donc je l'ai lu avant mais qu'importe il était génial c'était le tout nouveau sanguine que le diable t'emporte publié aux éditions du chat noir et qui est le préquel finalement de va au diable que j'avais lu l'année passée que j'avais adoré de manière interstellaire évidemment que quand celui ci est sorti je l'ai recommandé direct et j'ai adoré déjà la couverture la couverture est de claudia yannicielo quel talent quel talent cette jeune femme c'est magnifique ce qu'elle fait j'adore et en mot clé on a urban fantasy magie verte et sorcière et c'était trop cool on va retrouver n'essa qui est la tatoueuse qui fait des pactes avec le diable qu'on avait dans va au diable donc j'adore ce personnage et on va être ici concentré sur le personnage de céleste céleste qui est une sorcière mais qui se sent dépourvue de dons elle est la dernière de sa famille elle n'arrive pas à parler aux animaux végétaux elle a allumé une bougie par la pensée elle n'a pas de dons elle est donc persécutée par sa famille qui eux sont des caïds et des cadors parce que sa mère elle dirige même le coven donc céleste elle en a ras le bol d'être la risée de tout c'est le dernier roux du carrosse donc elle s'enfuit mais les ennuis ne vont pas tarder à la rattraper et il va bien falloir qu'elle arrive à surmonter certes tout ça mais va falloir qu'elle ait le courage d'aller chercher la force qui sommeille en elle même si pour le moment c'est pas gagné parce qu'elle a dixit le résumé autant de magie qu'un navet c'était trop bien vraiment super chouette j'aime toujours autant l'humour piquant qu'il y a à l'intérieur notamment celui de nessa céleste est un personnage touchant et attachant que l'on ne peut qu'apprécier elle a un look qui détonne elle n'a pas sa langue dans sa poche malgré le fait qu'elle soit très timide et qu'elle a peur de faire mal parce que pour elle donc elle est nulle elle ne sert à rien vu que elle n'a pas de pouvoir donc c'est un peu un comble pour une sorcière mais elle a une excellente connaissance de l'herboristerie et une très bonne mémoire pour retenir de nombreux sortilèges même si elle ne possède pas ce fameux don de magie et c'est trop bien franchement si jamais il ya un autre tome une autre aventure avec nessa et céleste je signe direct j'adore la plume de sanguine son univers est incroyable son humour est génial et son ambiance franchement nous transporte elle a un world building qui est hyper chouette j'ai vraiment beaucoup aimé et maintenant il me tarde de découvrir ici vive les ténèbres qui est le dernier roman tel que je n'ai pas encore lu mais que je me réserve dans une ambiance tout spooky que portera le pacte cette année et quant à cette dernière lecture en version physique eh bien elle est en cours je ne l'ai pas tout à fait terminé mais je pense que d'ici la fin du mois de juin on sera bon en attendant j'ai enfin sorti cette petite relique jeu d'ombre de yvan zinberg publié aux éditions point oui c'est ça point dans la collection thriller oh mais pourquoi j'ai mis autant de temps à le sortir franchement franchement il faisait partie de la première sélection qu'un libraire avait fait pour moi lorsqu'on m'avait offert la cube mais il y a déjà de cela peut-être deux ans trois je sais même plus tellement ça fait longtemps et j'ai honte de pas l'avoir sorti avant déjà parce que il est fantastique et de deux parce que le libraire le pauvre il a dû se dire bon bah elle m'a oublié complètement mon livre lui a pas plu voilà alors que si monsieur je me régale j'en suis là une centaine de pages mais c'est vraiment génial parce que on commence direct dans le vif du sujet avec un policier qui est appelé sur les lieux d'un crime où ils ont retrouvé une personne carbonisée jusque là on se dit ok pas de problème entre guillemets un petit peu lambda quoi pour un policier mais il s'avère que ce cadavre finalement il est vieux c'est un cadavre qui a d'abord été enterré puis oublié pendant presque cinq ans et qui a été calciné pour une obscure raison et là c'est là que ça devient super intéressant parce que tous les éléments vont s'enchaîner on va se rendre compte de plusieurs petits détails et pourtant j'en suis qu'à une centaine de pages mais je suis déjà à fond dedans où il ya de la machination où il ya du hacking informatique et où il y en a un policier qui commence à être pas mal torturé j'ai bien hâte de le continuer en attendant mais franchement le libraire il a fait mouche il était pile poil dans les thrillers que j'adore donc je vous en reparle très bientôt passons maintenant au livre audio et je garde les sp pour la fin parce qu'en plus si je me débrouille bien quand sortira cette vidéo le lendemain l'un des sp sortira également alors le premier que j'ai lu faisait partie de mon abonnement audible et j'avais déjà entendu parler de cette autrice de cette chroniqueuse qui s'appelle live et elle était spécialisée sur sa chaîne dans tout ce qui était call case dans tout ce qui était meurtre dans tout ce qui était psychopathe quelque chose d'assez sombre mais très bien documenté avec une belle élocution est toujours le plein d'informations super intéressant à écouter et à apprendre et la livre elle nous offre une petite pépite de son cru en nous racontant des légendes urbaines américaines en version un peu podcast un petit peu histoire d'horreur au coin du feu et c'était vraiment sympa avec une très jolie mise en situation une belle ambiance sonore avec des bruitages avec des musiques avec des personnages qui viennent parler dans en vo donc directement en américain vu comme ça se passe aux états unis et le tout donc commenté et recon et raconté de manière vraiment immersive par livre très très sympa ça va se concentrer autour de 10 légendes urbaines donc c'est vrai que c'est assez court au vu des états unis qui regorge de multiples histoires sordides mais elles étaient super chouette et j'en voulais presque plus parce que ça touche dans tous les niveaux il ya autant du le de la légende urbaine à la candy man ou du extraterrestre ou du fantôme il ya un peu de tout donc vraiment pour satisfaire tous les goûts et presque on en voudrait plus et ce serait chouette un podcast numéro 2 aux alentours d'octobre parce que ce serait vraiment parfait au niveau ambiance une belle découverte et j'avoue que je ne connaissais que de non livre je ne m'étais pas trop interdé sur sa sur sa chaîne même si j'avais vu quelques unes de ses vidéos et maintenant j'ai bien envie de m'y intéresser un petit peu plus le prochain livre audio il se nomme l'asile je mets la couverture juste ici et c'est un flop pour moi et je suis triste que ce soit un flop parce que j'en attendais vraiment beaucoup avec un titre comme ça l'asile moi je m'attends à quelque chose punchy quelque chose de violent de psychologique de trafiquer dans la tête parce qu'on va être vraiment normalement autour de quelque chose de fou pas du tout à quelle déception c'est pas tant la plume ou la narration même si là on va sur une narration canadienne donc avec des termes canadiens qui passe bien au niveau de l'histoire mais c'est vrai que quand on a l'habitude du français de france entre guillemets il ya certains petits termes ou expressions on se dit qu'est ce que ça veut dire déjà de ça donc après c'est pas dérangeant du tout au niveau de l'écoute il ya aucun souci là dessus mais moi ce qui m'a vraiment dérangé ouais c'était vraiment pas le fait que l'histoire correspondait pas spécialement aux titres ou alors uniquement à la fin sur trois chapitres même pas j'étais trop triste parce qu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle camille et camille elle n'a pas connu sa maman parce qu'elle l'a perdu très jeune donc elle ne s'en souvient pas elle est avec son père et sa belle-mère tout se passe bien elle vit sa vie de lycée normale elle a ses amis elle a des vues sur un garçon qui lui plaît beaucoup ses études se passent plutôt bien mais voilà tout va basculer l'un soir où ils ont décidé avec ses amis de faire une séance un petit peu de spiritisme en avant quand les esprits à l'aide d'une tablette ouija et là rien ne va se passer comme prévu ce qui devait être quelque chose de funky de drôle d'un petit peu décalé parce que personne ne croit aux fantômes va s'avérer finalement très bizarre parce que camille va se retrouver possédé tout du moins ils ont des doutes parce qu'elle agit certes bizarrement mais qui croit aux fantômes de nos jours franchement ça n'existe pas elle est juste un petit peu fatigué elle est juste un petit peu déboussolé où elle commence à avoir des vrais sentiments pour son copain donc elle change évidemment mais à la désagissement un petit peu particulier donc sa mère avait une maladie mentale est ce que la fille a hérédité malheureusement de cette maladie où est ce qu'il y a vraiment un esprit malin qui est venu prendre possession de son corps et ça aurait pu être super chouette franchement la symbiose entre eux le paranormal et la folie waouh mais non oh j'étais trop triste c'était trop rapide trop axé young adulte mais young adulte très gentillé avec entre guillemets presque zéro suspense j'ai envie de dire on s'attend un petit peu à tout même la fin elle est logique et on pourrait s'y attendre je sais pas mais en tout cas bah j'étais un petit peu triste et j'étais partie pour lire le cette série complète parce que il y a quatre épisodes peut-être ou trois je ne sais plus et honnêtement j'ai tellement pas accroché au premier que je vais pas aller plus loin et c'est dommage parce que ça va être d'autres histoires qui sont vraies normalement ou inspiré d'histoires vraies qui se sont passés dans les une des villes du canada qui ont l'air chouette qui ont l'air sordiles mais honnêtement l'asile m'a pas convaincu et comme je vous dis il porte pas son nom vu qu'on passe même pas trois chapitres dans ce fameux asile dommage 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 franchement c'était bien parti et quelle dégringolade tant pis dites moi en commentaire si vous l'avez lu est ce que vous en avez pensé et surtout même si moi je n'ai pas apprécié n'hésitez pas à aller le lire sur audible si jamais vous l'avez ou en version papier pourquoi pas et faites vous votre propre opinion et le dernier livre audio je l'ai fini hier donc c'est encore très frais dans ma tête et j'étais étonné et ravi de le voir pop et dans ma bibliothèque audible parce qu'il est super récent parce qu'il s'agit de la bibliothèque des rêves secrets je vous mets la couverture adorable mais fraîchement trop mignonne juste ici moi je la trouve trop chou et après avoir adoré la découverte de la la plume nippon avec le restaurant des recettes oubliées j'avoue que celui ci me tenter tout particulièrement et là on va suivre plusieurs histoires avec plusieurs personnages qui vont avoir entre guillemets un point commun c'est à dire qu'ils vont tous se rendre un moment une autre dans une fameuse bibliothèque ils sont tous un petit peu triste dans leur vie ils savent pas bien où ils en sont soit au niveau familial sentimentale ou au niveau de leur travail est ce qu'ils doivent changer de métier est ce qu'ils doivent prendre des vacances est ce qu'ils doivent s'ouvrir au monde ou aux autres ils ont plusieurs interrogations et leurs interrogations vont les mener à cette fameuse bibliothèque où une certaine sayuri komachi va venir les aider elle va venir leur poser une simple question qu'est ce que tu cherches et à partir de la réponse qu'ils vont lui donner elle va leur conseiller des livres mais elle va également leur conseiller un qui est tout particulier en fonction de chacun de ces personnages et ce livre qui n'était absolument pas prévu et qui n'a aucun rapport direct on va dire avec ce qu'ils recherchent vraiment va certes les étonner mais à force de lecture et bien au final ils vont se rendre compte que les rêves qu'ils avaient ils peuvent peut-être les réaliser avec juste comme ça un petit coup de pouce d'une fameuse bibliothécaire bien mystérieuse mais c'était très mignon même si j'étais un petit peu moins transporté qu'avec les recettes oubliées là au niveau de la cette mystérieuse bibliothécaire c'était sympa mais comme chaque personnage est assez un peu triste dans sa vie c'était un petit peu dommage ouais d'avoir tout ce côté un petit peu morose même si la bibliothécaire et tout ce qu'elle leur apporte avec des petits cadeaux et avec ce livre qui est particulier à chacun elle vient leur donner un petit peu plus de joie de vivre ou tout du moins un rêve un but à aller chercher donc bonnes idées sympathiques chaque chapitre reprend exactement le même schéma pour chacun des personnages il ou elle est un petit peu perdu il va se rendre dans cette bibliothèque il va recevoir un cadeau avec un livre et ce livre va être le déclencheur de quelque chose au niveau de leur vie qui vont faire qui vont avancer qui vont essayer de réaliser leurs rêves donc pas mal mais j'avoue m'attendait peut-être un petit peu plus je ne sais pas la plume est belle la plume est douce mais c'est lent et voilà c'est peut-être un petit peu ça autant j'ai été transporté quand je vous disais avec les recettes oubliées où il y avait une saveur toute particulière avec cette recherche de culinaire que là je n'ai pas tout à fait retrouvé ce cette même petite pépite mais j'aime beaucoup quand même cette découverte et j'ai très hâte d'aller découvrir un petit peu plus la culture nippone à travers les éditions notamment nami et à travers d'autres lectures et d'autres plumes parce que je trouve que ça va être très enrichissant au avant de passer au sp j'ai oublié de vous dire que j'avais lu un autre roman que je t'ai rendu entre temps ma médiathèque j'ai enfin lu la petite boutique au poison de sarah penner waouh celui là il était vieux aussi dans ma palin je l'avais même en version ebook et l'ayant trouvé à ma médiathèque j'ai appliqué la même technique que pour silo quand je l'ai vu je me suis dit lui je vais jamais sinon réussir à le sortir en ebook parce que entre guillemets je ne l'est pas en version physique je ne le vois pas donc il ya des moments je n'y pense pas et même si je l'avais mis dans mon chien dans un de mes challenge je me suis dit en le prenant ma médiathèque ça va me pousser à le lire et à le sortir et c'est chose faite et c'est dommage d'avoir attendu si longtemps parce que franchement c'était bien sympa on va être entre deux temporalités en dans les années 1780 90 quelque chose je crois 1791 et au présent en 1791 on va suivre nela qui est une apothicaire et dont le métier peut autant sauver que tuer des gens elle peut concocter autant de remèdes que de poisons et quand élisa une jeune fille va venir la trouver elle va remettre beaucoup de choses en question devant cette jeune fille qui commande un poison et qui pourtant paraît si jeune si prometteuse et ça va beaucoup chambouler nela et au présent on va suivre caroline caroline qui va pas très très bien dans sa vie parce qu'elle est à londres pour fêter normalement son anniversaire de mariage avec son mari sauf que son mari est resté aux états unis elle elle est partie à londres toute seule parce que ça ne se passe pas très très bien entre eux vu qu'elle a découvert que son mari l'a trompé donc elle a besoin de prendre du recul de faire le point de se changer les idées et de s'écouter peut-être un petit peu plus parce qu'elle a laissé beaucoup de choses passer avant elle et là elle envie donc de prendre du recul de s'écouter un peu et elle va participer à une recherche d'objets perdus au fond de la tamise et va découvrir un vieux flacon un flacon qui aurait appartenu à un apothicaire mais quel apothicaire à quoi a servi ce flacon est que c'était pour un remède ou un poison elle va mener l'enquête et on va donc croiser le destin de ces femmes entre passé et présent en faisant avancer le fil de l'histoire petit à petit pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire tant en 1700 que dans les années 2000 et c'était pas mal du tout même si j'avoue avoir une grande préférence pour les années 1700 parce que la concoction de remèdes et de poisons la richesse des herbiers la richesse des recettes qui ont permis d'élaborer tous ces fameux remèdes ces ongans c'est passionnant le coup qu'il y a avec une espèce d'intrigue et d'enquête derrière est vraiment passionnant c'est génial je me suis régalé que dans le présent j'ai eu plus tendance malheureusement à m'ennuyer et à pas vouloir suivre caroline et vouloir retourner à chaque fois dans les chapitres avec nella parce que caroline malgré toute la bonne volonté qu'elle y met elle est fade comme personnage malheureusement elle a un mari qui est toxique mais à un point violent heureusement qu'il y a un personnage qui vient redorer un petit peu le blason et faire que ça va beaucoup mieux après avec cette chercheuse qui va se lier d'amitié avec caroline mais sinon ouais c'était un petit peu triste de ce côté là et la fin du côté présent m'a pas plus convaincu que ça non plus moi j'étais vraiment côté le passé c'est très chouette donc ça y est je l'ai enfin sorti c'était une belle découverte mais en demi teinte j'aurais vraiment préféré ce que préféré rester concentré dans le passé avoir une histoire rien que sur notre ami l'apothicaire bon ça y est on passe au sp enfin parce que sinon cette vidéo va être immense donc les sp j'en ai lu trois si je me trompe pas et le premier s'appelle libérer l'oiseau dont je vous mets la couverture juste ici et c'était particulier c'est est particulièrement bien trouvé point de vue qu'on va suivre là aussi passé est présent dans le livre et on va être avec un homme qui pareil il se va pas très très bien ce moment il sait plus trop où est ce qu'il en est mais ce qu'il adore faire c'est aller se poser dans le parc pour lire les romans de son auteur préféré il va rencontrer un homme qu'il ne connaît absolument pas mais ils vont commencer à discuter de tout de rien et finalement de ce qu'il aime et notamment de ce qu'il aime lire et il va lui dire qu'il adore cet auteur et que son rêve ce serait presque de le rencontrer et l'homme mystérieux va lui proposer contre cette mission de pouvoir le faire rencontrer son auteur favori sauf que les sept missions s'il les accepte il ne les saura pas à l'avance alors est ce que l'homme pour pouvoir rencontrer son idole va accepter au dépens de son peut-être de sa vie ou est ce qu'il va s'en tenir à la raison et refuser et bien je vous laisserai le découvrir mais je pense que vous vous doutez bien s'il va accepter ou non et c'est pas mal du tout parce qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire on va se retrouver avec le passé de ce fameux homme mystérieux que l'on ne connaît pas et même si au début on peut se demander à quoi ça sert d'être dans ce passé pourquoi s'intéresser sur cet homme mais finalement dans son enfance ça ne va rien nous apporter au niveau du présent et bien détrompez vous parce que même si ça met un petit peu de temps à se mettre en place parce que c'est très lent ça devient très psychologique mais l'auteur est là pour nous retourner le cerveau nous créer des puzzles et nous faire réfléchir et essayer de deviner avant la fin ce qui pourrait advenir entre ces fameux personnages et pourquoi il y a ces retours dans le passé notamment dans l'enfance c'était pas mal du tout je me suis douté de ce que ça a été à un moment où j'ai eu un déclic parce que j'ai toute une partie où je me suis dit mais qu'est ce qu'on fait dans le passé pourquoi on suit des gamins qui sont en train de faire une course à vélo quel est le but avec le titre avec le passé avec le présent et il ya eu un moment il ya eu une phrase ça m'a fait le déclic avec le lien et j'ai fait oh je crois que je vois où il veut en venir et c'était bien joué vraiment bien joué de la part de l'auteur qui arrive à nous manipuler jusqu'à la fin mais je ne vous en dirai pas plus je vous laisse le découvrir et juger par vous même et est ce que vous aussi si on vous propose cette mission que vous connaissez pas qui pourrait peut-être être dangereuse voie mortelle est ce que vous accepteriez de les faire pour pouvoir réaliser un nouveau rêve je viens ensuite tout juste de terminer un autre espé qui s'appelle les lumières d'éden et je vous mets la très jolie couverture juste ici et vous l'avez déjà vu passer puisqu'elle était dans le monde challenge pour l'été donc vous vous doutez bien que ça y est j'ai validé déjà au moins une catégorie et j'avoue que ce titre m'a intriguée tout particulièrement parce que concentré sur une recherche un petit peu de passé on va être aussi beaucoup au niveau de la spiritualité du presque du paranormal du religieux et le tout mixé ensemble je me suis dit mais quel étrange mélange si c'est bien fait ça peut être super chouette et on va suivre marie marie qui est une jeune fille qui se réveille un jour dans la rue complètement déboussolé qui s'est faite visiblement agresser mais qui n'a aucun souvenir de déjà ce qui s'est passé mais surtout de qui elle est et de son passé elle est complètement perdue elle va trouver refuge chez une jeune femme qui s'appelle angelina et qui est médium elle va lui venir en aide elle va essayer de la consoler de la soigner de lui faire pas revivre son passé au contraire mais d'essayer de lui faire aller vers l'avant et de lui faire comprendre que ses dons de médiumnité et ses dons spirituels vont pouvoir l'aider à trouver le bon chemin et que elle aussi si elle écoute et si elle regarde les signes elle pourra trouver la voie de la lumière et elle pourra s'en sortir il faut juste qu'elle fasse attention qu'il ne faut pas qu'elle s'approche trop de son passé il ne faut pas qu'elle s'approche d'un homme qui pourrait lui nuire mais qui est il nous n'en savons pas plus et évidemment quand on va commencer à travailler un homme justement va venir un homme bien mystérieux un homme qui dit avoir des dons lui aussi et qui la voit comme un ange comme une âme sœur est ce que c'est lui la menace dont elle doit se méfier ou est ce que c'est lui au contraire la personne que son ami médium voit et qui sera son sauveur on ne sait pas trop est ce que c'est l'ombre ou la lumière est ce que ça va être le sauveteur ou le bourreau et on en saura guerre plus finalement au niveau du tome 1 parce que oui c'était un premier tome et qui coupe à un moment où la jeune femme est complètement pareil déboussolé elle a fait un choix est ce qui sera bon est ce qui sera mauvais on n'en sait pas plus parce que c'est la fin donc je commence par l'envers mais on va vraiment suivre le processus de guérison et de reconfiance en soi de cette jeune femme mari qui a tout perdu elle ne sait plus qui elle est elle ne sait pas qui elle était et elle ne sait pas ce qu'elle va devenir parce que et ben donc comme elle ne sait pas qui c'est elle n'a pas de famille elle n'a pas de papier elle ne connaît personne elle n'a peut pas travailler parce qu'elle n'a pas de compte en banque elle ne peut pas se déplacer parce qu'elle a oublié si elle avait le permis ou non et des choses du quotidien elle ne sait même plus ce que c'est genre je sais pas on va dire un micro ondes elle va voir une boîte elle va dire qu'est ce que c'est à quoi ça sert elle a vraiment tout oublié donc elle doit réapprendre à vivre petit à petit et à se réintégrer socialement également mais donc dans un côté un petit peu spirituel un petit peu médiumnique comme ça avec des anges avec du le diable avec un côté très religieux un côté très spirituel avec ses fameux anges un côté très médiumnique aussi justement avec angelina et léo le fameux personnage qui va arriver en cours de route qui ont des pouvoirs un petit peu de prescience léo qui est un personnage qui peut faire ce qui s'appelle un voyage astral il peut entre guillemets décrocher son âme de son corps aller voyager de manière libre sans son corps il ya beaucoup de choses comme ça qui sont emprunts de douceur et de spiritualité qui sont très intéressantes et moi j'ai bien aimé justement en apprendre plus sur ce côté de de magnétisme sur ce côté de don sur ce côté de prescience c'était très intéressante avec une plume qui est d'une douceur incroyable et on a l'impression que cette plume cette douceur nous baigne pendant toute la lecture comme si j'étais justement la caresse de la plume d'un ange qui venait nous nous conter l'histoire c'est très bien fait et moi il ya par contre il ya un autre côté qui m'a un petit peu plus dérangé c'est le côté des personnages point de vue que marie est donc une jeune fille qui est perdue et comme elle est perdue elle se repose on va dire uniquement sur angelina qui est son phare dans la nuit puisque c'est elle qui l'a découverte c'est elle qui l'a sorti de l'eau qui l'a aidé qui l'ouvre au monde dit classique mais également au monde des esprits au monde de la spiritualité et sans c'est sans cette femme elle n'est plus rien pour elle elle n'est rien ne peut pas vivre sans elle elle ne peut pas aller contre son avis elle ne peut pas faire quelque chose qu'elle n'aime pas elle ne peut pas se fâcher avec elle parce que elle est tout pour elle et c'est un peu bizarre comme relation j'ai envie de dire et c'est pareil avec léo qui est un personnage où on se doute qu'il n'est pas tout à fait blanc ni tout à fait noir qu'il est entre les deux qu'il a une part sombre comme une part de lumière et il tourne autour de marie il essaye de la capturer et il essaye de l'entraper dans ses filets parce que pour lui elle doit être avec lui parce qu'il a rêvé il le veut et de toute façon elle va succomber et il veut qu'elle succombe il va tout faire pour qu'elle succombe quitte à la manipuler quitte à monter les gens contre elle quitte à presque essayer de la faire violer par quelqu'un d'autre mais c'est taille de toxique tout ça cette soi-disant ami qui si tu ne vas pas dans son sens finalement te couple tous les vivres les ponts et elle veut plus te voir et lui il a le mec qui est oui je suis un ange nous sommes destinés nous sommes même sœur mais par contre si tu succombe pas je te pourrir ta vie tu vas rien comprendre quoi mais qu'est ce que c'est que ces personnages j'ai eu vraiment du mal avec ces deux qui sont toxiques à souhaits et qui la manipule sciemment cette pauvre fille qui sait plus où elle en est et on sait pas toujours qui elle est parce que on attend le tome 2 et j'ai vraiment du mal avec cette relation un petit peu en plus de je t'aime moi non plus qui la force à tomber dans ses filets et cet ami ouais qui là oui oui je t'aime bien mais par contre je t'aime bien que si tu fais ce que je t'ai dit sinon dégage ouais j'ai eu un petit peu de mal avec toute cette partie là mais sinon le côté histoire était très intéressant et comme je vous dis la plume est très douce elle est très belle et elle est enveloppante je pense que ça va faire une très jolie saga et qui encore plein de mystères et deux choses derrière parce que on n'en sait pas plus et tout n'est pas encore dévoilé et le dernier espé qui va venir certainement clôturer cette vidéo parce que là je vois le timer mon dieu j'ai trop parlé donc je vous mets la couverture juste ici il s'agit de les soldats de la nuit le premier tome qui s'appelle les dernières lueurs c'est de perrine bonavita et c'est publié chez incepcio et c'était lui le fameux livre que je vous disais j'ai un nouveau partenariat avec une maison d'édition qui est plutôt connu ce choix ou waouh j'étais trop contente c'est donc avec incepcio et c'est le premier livre qui m'ont gentiment envoyé donc un grand merci à eux j'ai pu découvrir le premier tome donc de les soldats de la nuit qui est un mélange un petit peu de fantastique de fantaisie science fiction comme ça parce qu'on est dans un monde où il fait pas bon vivre la nuit il y a eu des mutations génétiques qui font que maintenant les animaux qui ont survécu sont des monstres maintenant des espèces de mix entre plusieurs espèces il peut y avoir des trucs complètement fou genre des piranhas volant c'est la folie et donc les gens pour se protéger vivre maintenant vivent maintenant sous des dômes bien enfermés avec des barrières de sécurité et compagnie et seuls des fous ou des casse-coups vivent en dehors de ces dômes parce que la nuit les éthers rôde et les éthers c'était des humains avant mais ils ont été contaminés et ils se sont transformés en un espèce de de monstre en une espèce de de chose qui est à moitié dématérialisée qui est à moitié chaotique et qui n'a qu'une envie c'est de dévorer le monde et donc dès qu'un humain passe il le défonce et le bouffe et voilà donc pas très sympa de vivre là dehors et donc notre héroïne silver elle elle a une peur bleue de tout ça bien évidemment mais ses parents et ce sont d'anciens soldats de la nuit son frère fait partie des soldats de la nuit également et elle n'a qu'une hâte elle c'est de faire partie également de cette élite que sont les soldats de la nuit qui sont là pour justement purger le monde des éthers et sauver la population et la protéger contre tous ces monstres qu'il ya là dehors et pour intégrer ses soldats de la nuit il faut qu'elle aille dans une école il faut qu'elle aille qu'elle arrive à passer les oraux les écrits mais également des épreuves physiques parce que chaque personnage a quelque chose en lui qui va pouvoir les aider à se transformer et à gagner en puissance et je vous en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler tout et ce serait vraiment du gâchis mais ce détail est super intéressant original est très important pour la suite parce qu'il faut qu'elle apprenne à se battre il faut qu'elle apprenne à mûrir parce que son frère est un génie mais elle est un petit peu trop timide un petit peu trop retranché derrière justement ce frère qu'elle a dû le temps il faut qu'elle s'affirme si elle veut devenir soldat elle aussi et c'est un premier tome qui est très prometteur je trouve parce que la plume est envoûtante mais excessivement dynamique elle nous permet de nous infiltrer dans un world building qui est bien mené avec des créatures qui sont certes machiavéliques mais qui ont un but derrière et qui ont un passé je ne vous dirai pas mais qui est très intéressant également et donc ces soldats de la nuit cette élite qui est là pour les détruire et qui va en baver parce que ça reste des élèves avec la promotion de silver mais rien qu'entre rien qu'entre rien qu'entre promotion ils ne se font pas de cadeaux et c'était vraiment très sympa honnêtement je suis curieuse de lire le tome 2 parce que c'était pas mal du tout et les eters moi je trouve alors certes sur là je vous remets la couverture juste ici ils ont l'air un petit peu brumeux un petit peu comme des ombres un petit peu presque comme des slenderman parce qu'ils sont très allongés comme ça vous voyez mais moi je les ai plutôt imaginé un petit peu comme les les esprits les âmes qu'il y a dans le dans le comics que j'avais adoré primal dont je vous mets la couverture juste ici et surtout je vous montre à quoi ressemblent les âmes qui c'est pareil elles ont pété un plomb et envie de dévorer les gens ça me fait vraiment penser à ça et moi je les ai imaginé comme ça alors pas jaune fluo comme dans le comics certes plutôt ombrageuse comme dans la couverture mais avec vraiment le physique entre guillemets qu'il y avait dans primal c'était très intéressant pas mal du tout ce côté justement un petit peu mélange de créatures biologiques avec un soupçon du scientifique derrière une avec des recherches scientifiques et avec une avancée technologie qui est très intéressante et des personnages avec justement cette chose qu'ils ont en plus en eux qui est pas mal du tout et que j'ai très hâte de voir dans les prochains tomes ce que ça va donner en avancée parce qu'en attendant dans celui ci ça démarre plutôt bien et donc comme je vous disais à l'heure où va sortir cette vidéo lui il sortira le lendemain c'est à dire le 27 juin donc n'hésitez pas si jamais il vous intéresse à vous rendre dans vos librairies ou sur les sites dédiés et voilà je pense que je vais donc clôturer ici en attendant j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et que certains de ces livres vont vous intéresser un énorme encore merci à monsieur Jean le connaît ça pour ce colis incroyable il est trop trop bien il est génial merci beaucoup j'ai très hâte de commencer à lire l'un des livres que j'ai reçu et j'espère que cette vidéo sinon vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à utiliser les commentaires pour me dire si vous avez apprécié et si jamais certains des titres que je vous ai présenté vous intrigue tout particulièrement on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de pipin et moi je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures allez ciao